Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la critique de la saison 6 de The Flash. Cette vidéo sera full spoiler donc si vous n'avez pas vu la série je vous encourage à partir. Je tenais à dire aussi que j'ai fait la vidéo de la Crysis donc je n'en parlerai pas dans cette vidéo, enfin j'en parlerai mais en tout cas ça ne sera pas l'axe principal de ma critique puisque je parlerai plutôt des autres scénarios qui ont été développés sur la série uniquement The Flash. Mais il faut le savoir donc je vous la mettrai en fiche ici, j'ai fait la critique de la Crysis on Infinite Earth qui retrouvait Black Lightning, Arrow, Flash, Les Legends of Tomorrow et Batwoman. Donc ça c'est déjà fait sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller la voir, elle sera complémentaire à cette vidéo. D'ailleurs j'ai déjà fait la critique de Arrow aussi qui s'est finie par contre il y a beaucoup plus longtemps, pareil si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à aller la voir. Maintenant on va rentrer donc dans cette nouvelle saison de Flash. Alors Flash, je l'avais dit l'année dernière, était pour moi la meilleure des séries du Arrowverse. Est-ce qu'elle peut encore prétendre à ce titre ? C'est une excellente question et je vais donc répondre oui. Mais bien sûr que oui, Flash est encore une nouvelle fois la meilleure des séries du Arrowverse cette année. Mais de loin pour moi, loin devant Arrow, toujours loin devant Legends of Tomorrow qui est quand même beaucoup mieux, loin devant Batwoman, loin devant toutes les séries du Arrowverse, beaucoup plus loin devant Black Lightning dont j'ai fait la critique également d'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Et bien je vous le dis honnêtement, j'ai adoré cette saison de Flash. Je l'ai trouvé très divertissante et en plus j'ai beaucoup aimé les deux morceaux qu'on nous a proposés. Même si par contre j'ai un petit peu peur et je vous en parlerai après. Alors par contre, il faut le savoir, la saison de The Flash s'est terminée au 19ème épisode et donc il devait y en avoir 22 comme toujours. Le problème c'est que le Covid est passé par là et donc il n'y a pas eu la possibilité de pouvoir tourner les derniers épisodes qui manquent pour la saison. Donc on n'a pas pu les avoir. On ne les aura pas, c'est sûr et certain. Ils vont nous les mettre donc normalement dans la prochaine saison. Ce sera donc les trois premiers épisodes de la prochaine, c'est ce qu'on peut imaginer. Mais ça ferait bizarre parce que ça voudrait dire qu'au troisième épisode, on aurait un énorme climax final et j'ai peur qu'ils refont les épisodes et que peut-être ils nous rajoutent de la matière au milieu mais j'en parlerai après. Et donc là, The Flash va avoir d'abord comme premier ennemi un personnage qui était Ramsey Rosso et qui était, son nom c'était Bloodwork. J'ai absolument adoré ce personnage qui est pour moi la révélation de cette saison de Flash. Je l'ai trouvé absolument génialissime, charismatique. En plus, il a des... je comprends ses motivations. C'est-à-dire qu'en fait, il est atteint d'une maladie dégénérative et donc pour lui, il pense qu'il va mourir et que toute solution pour se soigner... Et pour se soigner, mais en plus, il en parle tout au début, c'est il dit pour se soigner lui, mais pour soigner tout le monde, c'est-à-dire qu'il veut en faire profiter tout le monde. C'est pas uniquement que lui. Et donc il va essayer de trouver un remède, sauf que ce remède va l'emmener sur un côté obscur absolument terrible, puisque ça va l'emmener à tuer des gens en fait pour se soigner. C'est-à-dire qu'en gros, il est devenu une sorte de vampire, un peu à la Venom aussi, il avait un style très Venom pour vampiriser l'énergie des autres pour se soigner. Et c'était absolument génial comme idée. Et surtout que ça a permis un travail de personnage autour de Flash, en même temps autour de la Crisis, puisqu'on sait que Flash, tout comme Arrow, était censé mourir lors de la Crisis. C'est-à-dire que l'anti-moniteur, et le moniteur, peu importe, leur avait dit qu'en gros, il risquait de mourir lors de la Crisis. Ce qui fait que Flash risquait de mourir. En tout cas, il était à 100% sûr de mourir, puisqu'il y avait même en plus la correspondance avec la date qui avait changé dans le journal. Ce qui veut donc dire qu'en gros, il n'y avait aucun moyen pour Flash de changer cet événement qui s'était produit, en tout cas qui allait se produire dans le futur, c'était une valeur sûre. C'était une valeur sûre d'ailleurs depuis le début de la série, parce que c'est un article qu'on avait vu depuis toujours. Ce qui fait que quand la Crisis arrive, pour nous, on se dit que ça veut dire que Flash va certainement mourir. Mais moi, je me disais, je pense qu'ils vont trouver une pirouette, parce que ce serait vraiment dommage de se priver de la meilleure série du Arrowverse. Et ils l'ont bien fait, bien entendu. Et donc, Barry Allen, toute la saison, va servir un peu à... D'abord, vous savez, on passe souvent par plusieurs stades, quand on apprend une nouvelle. D'abord, on a un peu le côté, on va se rebeller, on va se dire, bah tiens, je vais essayer de trouver une solution. Puis quand il n'y a plus de solution, il y a un peu ce moment, en fait, où on est en panique, où on essaye un peu de toute solution, où on a de la peine, etc. Et après, il y a une dernière partie, c'est la résignation. C'est-à-dire qu'on pense qu'il n'y a plus aucun espoir, et puis c'est terminé. Et après, justement, il y a la petite lueur d'espoir, et là, c'est le retour du guerrier, quoi, qui peut revenir si jamais c'est le cas. Et là, ça va être le cas, avec la crisis. Surtout qu'en plus, Flash a une information au tout début de la crisis, c'est que si jamais il ne meurt pas, il risque d'y avoir pas mal de ses amis qui risquent de mourir. C'est-à-dire qu'en mourant, il va sauver tout le monde. C'est-à-dire que là, en plus, il y a un vrai choix moral. Et ce choix-là, Flash s'imagine peut-être pas assez puissant pour pouvoir survivre et pouvoir se soigner, sauver, et se sauver lui-même. Et c'est pour ça que Bloodwork est un excellent antagoniste, parce qu'il y a une quête de puissance et une quête un peu d'une peur, et donc ça va soigner la peur de The Flash. Et c'est absolument super. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé que l'affrontement entre les deux, en plus, c'était super. Et donc, ça se termine juste avant la crisis, c'est-à-dire que la crisis arrive, et ça met un peu toutes les séries, sauf Batwoman qui a continué son séries comme d'habitude. Mais par contre, pour toutes les autres, en gros, il y a eu un scénario avant la crisis, et après la crisis, ils ont continué. Sauf Black Lightning, mais ça, c'est un cas particulier, parce que je pense qu'ils ont un peu fait... Ils ont un peu magouillé pour que ça rentre dans la crisis. Bref, j'ai adoré ce premier passage. J'ai adoré la relation entre Barry et Iris, justement, parce que Iris se sent démunie, et que surtout, en plus, ça répond à ce qui s'était passé lors des saisons précédentes, où c'était Iris qui était censé mourir, et dont Barry avait vu qu'elle allait mourir, et que c'était sûr et certain qu'elle allait mourir. Et donc, ça posait question de comment modifier le futur, etc. C'est exactement les mêmes questions, mais du côté de Flash. Et ça ne m'a pas fait redondant, parce que je trouve que la façon dont Barry a eu de le gérer, je trouve que ça a été pas mal, parce qu'il a géré sa façon aussi de voir l'avenir, c'est-à-dire qu'il faudra créer des nouveaux super-héros. Par exemple, on va beaucoup plus mettre en avant le personnage de Ralph, donc Hello Getting Man, qui est un personnage que moi j'adore, et que je trouve hyper intéressant, et de plus en plus, hyper attachant, assez marrant. Il va continuer aussi de travailler sur Caitlyn, sur Killer Frost, qui va prendre de plus en plus de poids dans le duo, c'est-à-dire qu'on va complètement éclipser Caitlyn, et on va n'avoir que Frost, ce qui va plus faire appeler Killer Frost. On va avoir toujours Cisco, qui devait quitter la série, mais qu'au final, ne la quitte pas, puisque à la fin de la saison, en tout cas, il est toujours là, donc honnêtement, il n'a pas quitté la série, alors que pourtant, c'est dans les tuyaux qu'il devait partir. C'est à mon avis qu'aussi, je pense que les propositions pour d'autres séries n'ont pas dû arriver à profusion. Honnêtement, j'aime bien un Cisco, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un acteur avec un potentiel de ouf. Stephen Hamel, ça ne m'étonne pas qu'il ait voulu quitter Arrow, parce que je pense, en tout cas, je vous le souhaite, qu'il va avoir des propositions sur d'autres séries plus ambitieuses, ou peut-être des propositions de cinéma. Donc, en tout cas, je vous le souhaite. Peut-être même, d'ailleurs, qu'il va se lancer dans le catch, parce qu'il gagnerait énormément d'argent aussi là-bas dedans, puisqu'il aurait son aura, et je pense que ça pourrait lui rapporter beaucoup. Donc, il a un gros potentiel, et je pense que continuer à tourner une série de 22 épisodes, c'était peut-être un peu beaucoup pour lui. Et donc, le personnage est absolument génial, le personnage de Flash, mais surtout parce que les autres, il y a un côté émotion, par exemple, quand Flash s'adresse à Joe West, il y a cette relation de paternité, mais en même temps, cette relation de « je ne peux rien faire pour te sauver, mais ne dis pas que tu vas peut-être mourir, peut-être on ne sait pas, on ne peut pas savoir, etc. » Et j'ai trouvé donc ça absolument génial. J'ai adoré cette première partie. Comme je le dis, le méchant, en plus, est top, parce qu'il a des super motivations, ce qu'on le comprend, il veut se soigner de toutes les maladies. C'est-à-dire que grâce à sa solution, il pourrait peut-être se soigner de toutes les maladies. Il y a des conséquences graves, mais il va peut-être pouvoir un peu atteindre presque l'immortalité. Donc, il y a un côté aussi « je fais ça pour le bien ». Donc ça en fait un personnage qui devient fou, mais dans les motivations d'origine, on peut les comprendre, et on peut même limite les partager. Et c'est ça la grande force des grands méchants. Puis ensuite, on va passer à la deuxième partie. Alors la deuxième partie va reposer sur l'arrivée d'une dimension miroir. Alors, je vais être honnête, j'ai moins aimé cette deuxième partie, parce que tout simplement, je n'aime pas du tout la nouvelle méchante qu'ils ont mis, qui s'appelle... Alors, comment elle s'appelle ? Parce que c'était... Alors, Eva McClough. Alors, c'est un personnage assez intéressant, parce que je ne vais pas dire que c'est un mauvais personnage, surtout qu'en plus, ils ont quand même bien caché le fait que c'était la méchante de la saison. Je trouve que ça a été plutôt bien fait. Par exemple, quand elle sort son bras et qu'elle se brûle volontairement, j'ai trouvé ça très bien fait. Donc, honnêtement, ils ont bien joué le coup. En plus, dans cette partie-là, on a continué à avoir des petites apparitions, par exemple, de Godspeed, qui promet peut-être de devenir un grand méchant pour la suite. On a toujours un Reverse Flash, qui est toujours là, et qui va peut-être se trouver dans un nouveau corps, et j'ai hâte de voir dans quel corps ils vont le mettre. J'espère que l'acteur sera hyper charismatique, parce que Reverse Flash est un personnage absolument génial, et il le faut dans la série. Il nous le faut vraiment. J'espère que la Crysis ne l'aura pas tué, parce qu'il nous faut Reverse Flash dans la série. Moi, je le veux, et je veux qu'il revienne dans la série. Donc là, on a Godspeed, on a Reverse Flash, donc j'ai hâte de voir ça. Peut-être une association des deux, puisqu'en plus, on a vu que la Speed Force était morte, et que donc Flash est en train de perdre sa vitesse. Alors malheureusement, on n'a pas eu la fin de saison. Donc je pense que la fin de saison aurait beaucoup, beaucoup, on aurait eu un énorme lien avec la Speed Force. C'est-à-dire, soit on aurait eu Barry qui aurait réussi à faire marcher sa Speed Force artificielle, là c'est de la pure théorie, et que peut-être ça aurait provoqué quelque chose de grave, j'en sais rien, une explosion, ou je ne sais pas, ça ferait apparaître un Speedster, enfin, je n'en sais rien. Les choix sont multiples, mais je pense que ça aurait eu un lien, obligatoirement, avec ça. Ça aurait eu un lien. Soit ça aurait eu un lien pour battre le méchant, ou la méchante, dans ce cas précis. Soit ça aurait eu un lien plus général. Mais j'aurais bien aimé que ça soit un énorme Kifonger, et que ça provoque quelque chose de grave. Un peu comme une sorte de Flashpoint. J'aurais bien aimé. Parce que là, il manipule la... Même si Reverse Flash l'a fait, et que ça n'a eu aucune conséquence, peut-être que ça aurait pu être sympa, ou j'en sais rien, peut-être justement, ça fasse apparaître le Reverse Flash, et que le Reverse Flash se gave de ça, et que ça lui reconstitue un corps, j'en sais rien. Enfin, il y aurait eu des choix assez intéressants, en tout cas, j'aurais beaucoup aimé. Ensuite, il y a des personnages qui apparaissent plus qu'avant. Joe, par exemple, apparaît plus qu'avant. Il a même eu une menace de mort, qui a été faite par le personnage, je cherche son nom, qui s'appelle Joseph Carver, qui est interprété, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, par l'acteur de Eric dans Malcolm, qui était le meilleur ami de Francis. Mais j'adore cet acteur. Moi, personnellement, un de mes épisodes préférés de Malcolm, c'est un de ceux où Francis décide de manger des canards en sucre, et où Francis et je ne sais plus quel autre, je crois même que c'est lui et Francis, qui s'insultent de tous les noms en disant qu'en gros, il ne peut pas manger 100 canards en sucre et que ce n'est pas possible, et qu'il ne va pas y arriver, et qu'il cherche même des explications en disant que le sucre, ça risquerait de le tuer. Enfin, machin, c'est absolument génial, c'est un épisode où j'adore m'alcool, et c'est un épisode que j'adore. Donc, j'étais hyper content de le voir, et surtout qu'en plus, il est hyper charismatique depuis. Parce qu'à l'époque, je ne le trouvais pas très charismatique, mais alors maintenant, le fait de l'avoir vieilli, il est absolument hyper charismatique. Il balance super bien ses phrases, c'est un vrai connard, il a voulu tuer Joe West, j'y ai cru, j'y ai vraiment cru. Sa mort, tu étais bien content, c'était absolument génial. Moi, j'ai adoré ce personnage, dommage on ne le reverra pas, mais je l'ai trouvé absolument génial. D'ailleurs, je le trouve meilleur, moi, comme méchant, que sa femme, enfin son ex-femme, vous m'avez compris, que je trouve absolument inintéressante. Enfin, c'est que mon avis. Ensuite, il y a eu plein de choses qui ont eu lieu dans la saison, mais je vais retenir surtout un point, c'est donc Iris qui se retrouve piégée de l'autre côté. Alors, je le trouve, voilà, ça avait un super potentiel, mais au final, ça a traîné vachement en longueur, parce que ce n'était pas forcément toujours très intéressant, l'interaction qu'elle a eue avec elle, avec, donc, pardon, Eva, ce n'était pas toujours très intéressant. Voilà, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr honnêtement que ça soit un excellent choix. Surtout qu'Iris, après, ils ont mis une autre Iris, qui agissait quand même assez, qui agissait de la même façon qu'une Iris normale, dans la plupart des cas, et puis des fois, elle changeait un peu d'attitude pour coller à ce qu'on lui demandait de faire de l'autre côté du miroir. Je ne sais pas, je n'ai pas été très 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 fan. Voilà, après, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais je trouve que la dimension miroir n'a peut-être pas apporté ce qu'elle aurait pu apporter, mais, vu qu'elle n'est pas finie, ça baisse une porte de sortie. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais, c'est là-dessus que je vais terminer, c'est qu'il y a un gros risque. C'est que, si jamais, par exemple, il voudrait ne pas finir sur un épisode 3 qui fera un énorme Kifanger, peut-être que cet épisode, on l'aura comme middle season. Donc ça veut dire épisode 9. Même si c'est pas le middle, c'est souvent le middle à l'épisode 9. Ça voudrait dire qu'ils vont devoir rallonger cette partie-là qui devait durer que 3 épisodes en 9 épisodes. J'ai donc un peu peur que la série nous donne un peu du grain à mou, c'est-à-dire des trucs pas très intéressants, du bricolage pour remplir les épisodes en début de saison prochaine pour que ça ne fasse pas un épisode énorme à l'épisode 3. Je peux me tromper, j'espère me tromper et qu'ils ne vont rien changer parce qu'en plus, la dimension miroir, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on en a fait le tour. Donc, il est temps de passer à autre chose. Voilà. J'ai beaucoup aimé. En plus, on a vu qu'à la fin, il risquait d'y avoir Bloodwork qui allait peut-être revenir. Donc, je suis plutôt curieux de voir ça. Donc, voilà. Mention spéciale pour le personnage de Sue Dearborn, pardon, Dearborn, qui est le personnage que recherchait Ralph depuis le début de la saison. En tout cas, c'est un personnage qu'on nous a installé, qu'on nous a dit il va arriver, il va arriver. Et alors, quand elle est arrivée, j'ai trouvé qu'elle était extrêmement charismatique, très jolie, ce qui n'en avait rien, mais surtout, le personnage hyper attachant, hyper drôle. La relation avec Ralph, ça marche hyper bien et je pense que ça risque de finir en amour entre les deux, honnêtement. Je pensais que Ralph finirait avec Frost, enfin, avec Katelyn, mais non, au final, ça ne sera pas le cas. Et je pense que là, les deux, il y a un truc à faire parce qu'elle est trop, trop charismatique. Je crois que contrairement à la copine de Sisko qui lui avait mis, celle qui traverse les mondes, etc., qui vous ont voulu lui donner un côté badass, bon, elle était sympa, mais sans plus. D'ailleurs, il y a son père qui est revu en cette saison, c'était plutôt cool. Mais là, honnêtement, honnêtement, c'est une super, c'est un super personnage. Donc, Sue, j'espère qu'elle va rester un bon moment dans la série. J'espère qu'elle sera vraiment, dans tous les épisodes et qu'elle va peut-être intégrer la team Flash, même si en même temps, ça gâcherait peut-être un petit peu son côté un peu badass, un petit peu hors de l'équipe et tout, un peu comme ils avaient fait avec, vous savez, Captain Cold, moi j'aimais beaucoup et qu'il a quitté la série. Bon, ça c'est un peu dommage. En plus, il a même quitté les Legends donc on l'a plus du tout ce personnage et moi je l'aime beaucoup ce personnage, en tout cas depuis toujours. J'adore, puis j'adore West France Mir. Et là, moi c'est un personnage où je voulais vraiment lui dire voilà, rendre hommage pour terminer la vidéo parce que c'est un personnage pour moi qui a crevé l'écran et je veux en voir plus. Vraiment, elle est géniale. Ses cambriolages, ils étaient top. Sa relation avec Ralph, elle était top. puis comment elle arrive à l'arnaquer, machin. En plus, toujours avec le sourire, bien vendue. Elle joue plutôt bien. Enfin, je suis super content de ce personnage. Moi, j'espère qu'on la reverra plus souvent dans la saison prochaine. Et je terminerai sur un dernier point. Donc, la saison, pour terminer en global, la saison est plutôt bonne mais honnêtement, elle a un sentiment d'inachevé parce que forcément, on n'a pas la fin. Surtout que Flash a souvent bénéficié de fin de saison absolument géniales. C'est-à-dire, avec des énormes cliffhangers, Flash qui finit en free-donnée quelque part, enfin machin. Enfin, il y a eu des gros cliffhangers et là, on ne l'a pas eu. Donc forcément, t'as un petit goût et tu fais ah mince, c'est dommage. Mais parce que ce n'est pas la fin. Donc, en fait, je n'ai pas envie de juger et je jugerai peut-être à l'épisode 3 de la saison prochaine où je me dirais ah, si c'était ça qu'on avait eu comme finale, eh bien, en fait, ça aurait été vachement bien. Donc, j'ai décidé d'être indulgent et ne pas la juger sur sa fin parce qu'effectivement, là, on est tous d'accord, je pense, pour dire que la fin n'est pas à la hauteur d'un des finales de Flash qu'on a eu les autres saisons. Ça, c'est un peu dommage mais bon, c'est le Covid malheureusement donc ils n'y sont pour rien. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça aura comme incidence sur la série Supergirl. Ce qui paraît, ça aura des grosses incidences parce qu'en particulier sur le personnage de Lex Luthor qui devait avoir un destin particulier à la fin, peut-être qu'il va être complètement chamboulé et donc même le personnage qui interprète Lex Luthor n'est pas sûr du tout de ce qui lui arrive et donc pour l'instant, il est en vraie attente et pareil pour Legend of Tomorrow, je ne suis pas sûr qu'on ait la fin prévue, on verra mais en tout cas, voilà, c'est un peu dommage pour la série Flash forcément parce qu'ils ont souvent des excellentes fins mais ceci étant dit, ça a été un vrai plaisir de me faire chaque épisode, chaque semaine et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saison dans les commentaires, ce que vous avez pensé de la Crysis si vous voulez revenir dessus, il n'y a pas de soucis mais j'avais fait une vidéo spéciale dessus. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Le lien est du type à la description, c'est pour me soutenir, merci beaucoup à tous ceux qui le font et je vous attends en commentaire pour parler de la saison, de ce qui vous a plu, de ce qui ne vous a pas plu et n'hésitez pas à me dire vous vraiment ce que vous avez pensé de cette dimension miroir, ce que vous pensez que ça a vraiment donné son plein maximum en sachant que, comme je vous l'ai dit, il manque trois épisodes donc peut-être qu'elle sera encore plus intéressante pour la suite, on ne peut pas savoir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501